Dans tous les cas, je rappelle que nous allons construire les ponderies de cuivre. Ça va pas être joli, tu vas m'engueuler. Oui, moi je ne veux que le plus beau, bien évidemment. Tu te débrouilles pour faire un joli séparateur à l'entrée ? Ouais, carrément. Bah oui, sachant que tu veux un séparateur sur deux niveaux là, c'est ça ? Bah oui, il faut diviser en deux le flux. Ouais, c'est ça. Oui, je pense que ça peut se faire sans trop de problèmes. Alors, j'arrive avec de quoi construire deux fonderies. Quoi qu'attends, là en fait, l'idée c'est que ce flux là, on va le séparer. En fait ça, c'est ce flux là qu'on doit séparer en deux. Ah mince, attends. Pourquoi il y a une porte de chaque côté ? C'est toi qui as rajouté une porte ? Oui. D'accord, bah elle va être démolie. Enfin une des portes va être démolie en tout cas. Ah, regarde celle de droite. En regardant par où ? Où tu veux. Ok. Ah bon sang, oui. Une possibilité serait... Ah non, parce que si on coupe à l'intérieur, ça va être méga relou. Une possibilité serait de transformer cette rampe en... En une fondation... Je ne remercie pas sur les voisins car j'ai un Convoyeur Mark II dans les pattes. On met donc une fondation ici. Et ce qu'on veut, c'est simplement... Que logistique, zone de Convoyeur... Que... Zone... Ah non. Vous l'avez dans les mains ? Vous l'avez dans les mains ? Simplement que... Pardon. Moi. Que Convoyeur Mark II arrive... Parce que le virage n'est pas trop... Ah, elle est très bien. Et donc il nous faut ici... Non pas un Grouper mais un Séparateur. Donc le Séparateur... C'est prêt. Ah, des tiges de fer, merde. Beaucoup d'attours. Donc on met ce séparateur ici. Là, on peut relier de manière... Propre. Bon. Par contre, je pense que je peux relier lui... De manière propre. Ah ! Non, attends. Moi, je voudrais mettre... Convoyeur. Non, attends. Il ressemblait mais... Non. C'est un nuage toxique. Non, je voudrais moi que le Convoyeur... Il parte... Juste au bord. Ah, je mets que je filme mon jeu en même temps. Pourquoi ne puis-je donc pas ? Bon, pas de panique. On va plutôt mettre... Séparateur. Je pense que là, j'aurai... Il m'attend vu que lui, il nous envoie 100 par minute. Là, je peux me contenter de mettre des Convoyeurs de niveau 1 à partir de là. Trop coûteux car je n'ai plus de plaques de fer. Je vais donc chercher des plaques de fer. Je pense que vous allez me voir faire beaucoup d'allers-retours. Pour le moment. Il n'y a pas plein de fer. On n'en a pas plein qui traînent dans ces trucs-là. Si, dans les coffres... Dans les débarramés, il m'en faut aussi. Ah, bah attends, je te ramène. C'est meilleur. Je sais. Je te ramène 21. C'est de rien. Euh... Salut, salut, Skylix21 et Dianra28. Biensoir, je m'installe. Si il y a des questions, je suis là. Eh bien écoute, tu es toujours le bienvenu. Dianra28. Et Skylix21, installe-toi. Fais comme chez toi. Euh, donc... Moi, je suis taxi pour plaques de fer. Attends, 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 tiens. Je t'en ai passé la moitié à peu près. Nicolas Brondin lance un raid avec cette personne. Incroyable. Bienvenu sur Stream Infini avec tous tes invités. Ah, excusez-moi, j'ai fait la mauvaise sonnerie. Bienvenu sur Stream Infini et Sweeney, bienvenu une nouvelle fois sur les Stream Infini. Incroyable, installe-toi. Ainsi donc, Nico, tu aurais été l'auteur de mon premier raid. C'est avec beaucoup d'émotion que je dis ça. Euh, donc là... Lui, il m'en arrive 60 par minute. Et il faut donc que là, je re-sépare de nous. Ça. Je mets ça au centre. Je mets ça au centre. Ça marche ou pas ? Non, il est pas content. Du coup, installez-vous tous. Faites comme chez vous. Ah, je tombe. Je sais pas si je décale ça un tout petit peu du centre. Est-ce que c'est... Sachant que donc là, il me faudra donc... Non, pardon. Deux fonderies, on l'a dit. Alors du coup, pour tout ce monde qui arrive. Et pour Swinney. Donc Swinney me demande c'est quoi le principe ? Alors on va... Commencer par là, dirai... Par là, dès le début. Euh... Je joue... Enfin, nous jouons, pardon, avec l'ami Caïdon que vous entendez derrière moi. Dis bonjour Caïdon. Euh... Nous jouons à Satisfactory. Euh... Le principe de Satisfactory, c'est bien simple. Comme son nom l'indique, Factory. Euh... Nous allons mettre en place... Une usine. L'usine de nos rêves. Euh... Il y a une petite histoire de base du genre... On est tombé sur une... Non. Non, on est envoyé sur une planète. C'est ça, excusez-moi. On entend presque pas Caïdon. Ah bon ? Mince. Attendez. OBS. OBS, ouvre-toi. OBS. Dis quelque chose Caïdon. Alors en fait, l'histoire de base... C'est qu'on est envoyé sur une planète pour créer le projet Assemblage. Je pense que ça sera mieux au niveau de ton son. Donc vas-y, continue, vu que tu... Euh... Alors... On sait pas trop c'est quoi ce projet Assemblage. Mais ce qu'on sait, c'est que... Alors... Faut que tu... Faut que tu suives ce que je dis en même temps. Et en montrant l'élévateur spatial. Ah, excusez-moi. J'ai envoyé plein de trucs dans l'espace via cet élévateur spatial. L'élévateur spatial dont il parle, que vous voyez, c'est le grand machin là-bas. Vert. L'élévateur spatial. Voilà. Du coup bah on envoie des trucs depuis l'élévateur spatial. On sait pas trop pourquoi pour l'instant. Parce que bah tout simplement c'est pas encore euh... Le jeu est en bêta du coup c'est pas encore implémenté dans le jeu. Et du coup pour ce faire et bien nous mettons en place une magnifique usine. Usine dont là en fait le bâtiment que je suis en train de construire. Il s'agira donc d'une fonderie de cuivre. Parce que donc euh... Dans cette usine. C'est un Mark II ça. Et... Pas dans cette usine non dans ce jeu. Ça se base sur des ressources euh... primaires on va dire. On va nommer le calcaire, le cuivre et le fer. Et le charbon. Et avec ces ressources on va mettre des mines pour les extraire. Et vous voyez ici par exemple tout ce convoi que j'ai devant les lieux. Il s'agit donc de minerais de calcaire. Ce calcaire va tout là bas là bas là bas. Puis ce tapis. Pour entrer dans ce bâtiment. Et à la sortie de ce grand bâtiment orange. Hop. Dans le bâtiment orange dans cette machine la même au dessus. Et nous voyons ici des sacs de béton. Ces sacs de béton sont ensuite stockés dans ce conteneur. On peut les prendre pour construire d'autres bâtiments. Et même chose avec tous les minerais. Vous voyez cet énorme bâtiment orange. On va rentrer rapidement dedans. Dans ce bâtiment qui fait trois étages il y a cette installation. Vous voyez quatre fonderies. Quatre fonderies qui prennent derrière ces minerais de fer. Pour en sortir de magnifiques lingots de fer. Et globalement tout le principe du jeu. La base de gameplay de ce jeu repose là dessus. Sur le fait de construire une usine automatisée. Toujours de plus en plus gigantesque et incroyable. Je suis vraiment désolé j'y touche beaucoup. Et puis là je viens mettre en place le fonderie en bas. Et l'ami Calidon est en train de construire un très joli second niveau. Je ne le doute pas. Il n'est plus là. Calidon es-tu là ? Oui je suis sur la partie esthétique. Ah ouais bien joué. Et du coup l'ami Calidon nous a construit un magnifique second niveau. Pour que je puisse mettre de nouveau deux fonderies. Alors je vais démonter ça par contre et démonter. Pour ici mettre des murs avec sortie de convoyeur. Et du coup le nom du jeu c'est un jeu de mot. Et bien tout à fait. Donc Satisfactory. Factory pour l'usine. Et Satisfactory parce que c'est un côté satisfaisant. D'avoir réussi à mettre en place tous ces puzzles. Pour se reposer et voir les tapis roulants tout embarquer. Et voilà quoi tout simplement. On se pose, on regarde et on admire. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Alors moi je vais démonter ce mur là du coup et celui là. Pour mettre en place ici des murs de convoyeur mural vertical. Il y a une gestion d'énergie. Oui il y a une gestion d'énergie. Tu vas vite voir ça quand je vais devoir rajouter de l'énergie là dedans. C'est la partie que j'aime le moins. Ah oui tu vois, je te mettrais des pilotes après si tu veux. Ouais je veux bien. Mais pour te montrer Swinny. Est-ce que tu vois ces quatre grosses cheminées là-bas ? On en voit une qui crache un peu de fumée noire. Ce sont donc des centrales au charbon. On a, attendez je vais monter. Je vais y aller un peu rapide. Il y a un champion intéressant. Mais l'idée c'est que au loin, on a une mine de charbon. Et le charbon, il faut le rapatrier jusqu'à nous. C'est notre usine principale. Vous voyez ces quatre cheminées là. Le nuage vert c'est du nuage toxique. Et donc le charbon, il faut le rapatrier depuis le loin. Et pour rapatrier ça, nous avons mis en place un tracteur automatisé. Je vais monter là-dessus. Voilà. Là vous pouvez voir par terre, c'est des petites taches bleues. C'est pas très clair, mais en fait c'est son checkpoint pour mon tracteur. Qu'on a mis en place. Ici c'est une gare routière. Et l'idée, vous n'avez pas tardé à le voir. Vous pouvez même voir en haut. L'icône de tracteur qui se déplace et qui arrive. Là, on le voit au loin. Bravo l'écologie. Alors oui, on est fait l'Amérique. Je reviendrai à l'écologie après. Du coup, et ce tracteur automatisé, pilote automatique, il suit les petites flèches. Il arrive ici, rempli de charbon. Attention, il s'arrête. La grue vient prendre le charbon. Faites pas attention qu'il faut arrêter un peu trop loin. Il pose le charbon dans tout ça. Mon tracteur va repartir. Et ce charbon-là, ensuite, est balancé ici, grâce à ces tapis roulants. Alors c'est pas le bon tapis roulant, mais grâce à ces tapis roulants, est balancé dans toutes ces centrales à charbon. qui nous permettent de bramer plein de trucs et avoir plein d'électricité. Du coup, bravo l'écologie. Disons qu'on apporte le progrès à une planète primaire. Comment dire ? En gros. C'est presque la même chose que ce que j'ai vu tout à l'heure dans mon 3D. Alors, Swinny, c'est exactement la même chose que ce que j'ai vu tout à l'heure dans mon 3D. La nuance... Ça va se voir. La nuance est peut-être que là, du coup, vu que c'est en 3D, il y a une gestion de la hauteur en plus. Et Satisfactory a ce côté un petit peu plus pop et fun que Factorio. Dans le sens où, bah... Dans Satisfactory, il y a des trucs qui poussent de partout. C'est joli. Ça se met en place rapidement. Des étincelles, voilà. Là où Factorio... Bah... C'est plutôt austère. Et... Oui. Oui, dans Factorio, la musique n'est pas des plus fun. Je vais bloquer là-dedans. Oui, dans Factorio, c'est vraiment beaucoup plus... Comment dire ? Sérieux ? Peut-être gestionnaire que Factorio ? Ouais, moi, je dirais... Enfin, j'aurais vraiment utilisé le fait qu'il est un peu dégraissé, quoi. Ils sont vraiment uniquement basés sur le gameplay. Alors que dans Satisfactory, il y a des trucs fun. Genre, ils ont mis un petit lézard dogo que tu peux adopter, quoi. Enfin, il y a... Dans Satisfactory, vraiment un petit côté, effectivement, pop, plaisant... Oui. Que dans Factorio n'existe pas du tout. En Factorio, c'est vraiment purement... Bah, ce qu'on veut, c'est construire une usine, quoi. Et voilà, on n'est pas là pour... Pour avoir des jolies couleurs, merde. C'est ça. Qu'est-ce que Factorio est plus allemand, en fait. Plus d'Europe de l'Est. Est-ce que mon minerai de fer va arriver ? Avec le... Ah, là, là, je tombe ! Impossible, j'ai mis des barrières partout. Non, parce que je sautais par-dessus. Attends, pourquoi est-ce que lui... Là, j'ai un problème, en fait, mon minerai de fer n'avance pas. Mais vu que c'est en hauteur, je n'ai aucune idée de où est-ce que ça plante. Ah, là, là. Moult... Et du coup, Nicolas nous dit qu'il préfère Satisfactory. Satisfactory, et d'un point de vue visuel, clairement. Satisfactory est plus joli, ça n'a pas à tortiller. D'accord, mais en fait, c'est qu'il n'a pas accroché le courrier vertical sur... Et vous voyez, je trouve que... Satisfactory a quand même quelques soucis par rapport à Factorio. Après, il est encore en bêta. Et voilà, les deux sont encore en bêta. Oui, Factorio, il est à 0.17.6. La 0.18 doit être la release finale. Factorio, on est quand même vraiment pas loin de la release. Est-ce que j'ai dû faire qu'il passe... Je ne vois pas, mais non, j'ai l'impression que j'ai encore foiré la hauteur. Et du coup, Sweeney, en ayant vu que peu des deux jeux, pour l'instant, ça semble être plus intéressant. Lequel est l'intéressant ? Satisfactory. Je dirais vraiment que je ne joue pas aux deux mêmes pour la même raison, en fait. Quand je joue à... Mais pourquoi est-ce que je n'arrive pas à le... Un exemple qu'on peut donner, par exemple, c'est que Factorio, on est tous les deux d'accord pour dire qu'on ne pourrait pas y jouer à deux. Oui. Parce que Factorio, tu as envie de faire des trucs carrés, symétriques, qui fonctionnent comme toi, tu l'entends. Ok, je pense que je ne le vois pas là, mais à mon avis, le faire... Oh, il y a un petit bug graphique. Oui, il arrive, il est là. Il arrive, très bien, merci. Et enfin, le jeu en béta de nos jours. Alors, l'Aberic, tu as raison. Mais... Je ne sais pas, mais quoi, mais tu as raison. T'as utilisé quoi pour faire descendre le fer ? T'as mis un... Pour faire descendre le fer ? T'as mis un truc. Bon, je vais copier ce que tu as fait. Attends, là, il arrive... Si, là, il arrive en 60 lingots par minute. Ce rocher ne va pas nous faire chier. Comment ça se passe ? Je vois juste cette récréation du serveur perso. Tout est géré par le jeu, mais ouais, c'est ça. L'idée, c'est que là, actuellement, c'est moi qui host la partie. Attends, allez, je colle ça sur ma grille. Ah ! Je host la partie et Calidon me rejoint. Je suis connectant à la partie. Alors, actuellement, du coup, comme on disait, le jeu est encore en... Hop, je mets un groupeur de convoyeur ici pour rapatrier mes deux fonderies en un. Du coup, les fonderies, elles balancent du 30 ou du 60 ? Alors là, les fonderies, elles balancent du 30, il me semble. D'accord, donc du MK1 suffira. Oui, oui. Enfin, en sortie... Par contre, non. Ce que tu as en sortie de bâtiment, c'est du 60. Voilà, il suffira pour un étage, mais au merge final, il faut du MK2. Oui, non, c'est ce que je dis en fait. À l'extérieur, il te faut du MK2. Bah, euh... Parce que, en fait, je merge deux tapis de 60. Oui, mais c'est deux tapis à 30 que tu merge. Oh, c'est classe de te voir là sortir par la... Ah oui, c'est deux tapis à 30, tu as tout à fait raison. T'as raison, je me suis... Je suis craqué. En bas aussi, j'ai fait l'erreur. C'est classe de me voir sortir par la fenêtre... Tiens. Hop, salut. Ah, t'es plus là. Ah oui, d'accord. Et toi, tu veux mettre un MK2 après ce groupeur. Exactement. Par contre, j'ai peur que tu ne puisses pas relier ton mural à ton groupeur. Ah oui, merde. T'es trop proche. Et du coup, donc, il se munit... Donc, c'est ça. Calidon me rejoint sur... C'est moi qui héberge la partie. Le seul souci, c'est que Calidon, vu qu'il rejoint la partie, il a quand même beaucoup de bugs graphiques. Genre, chez lui, les bâtiments n'ont pas la même couleur que chez moi. Et que... C'est le sujet qui me touche le... Le tracteur. Le tracteur. Le fameux tracteur. Tout explose. Le tracteur roule très bien. Mais, la seule fois où je suis monté avec Calidon sur le tracteur, on a fini dans le fossé tous les deux. Du coup, euh... Le tracteur va très bien, tant que Calidon n'y touche pas. Je crois qu'il y a plein de... Dans un bâtiment, je ne vois pas le coffre, enfin... Il y a quelques bugs. Il y a plein de bugs extrêmement bizarres. Ah, je pense que tu as bien réussi à relier le mural au... Ouais, ça a l'air, ouais. C'est bien joué. Je ne pense pas les avoir... Ouais, c'est ça. Mais du coup, attends, parce que là, il y a un truc où... Donc, on a dit que je fais de la mouise. Ah, tu as bien mis un Mark 1 à l'extérieur. Parfois. Voilà. Ouais. Mais du coup, donc ouais, on compare souvent les deux jeux ensemble. Satisfactory et Factorio. Et euh... Ah, je ne peux plus sortir par là. On va mettre un mur normal. Oui, effectivement. Cette porte n'a pas beaucoup d'intérêt. Et du coup, voilà, les deux jeux ont leurs avantages et inconvénients. Donc, il faut... voilà. Moi, je trouve que les deux jeux sont assez complémentaires. Vu que je ne joue pas pour la même chose. Raison les deux. Je veux satisfactorio beaucoup plus pour m'amuser avec un pote. Et voilà, faire des trucs marrants, jolis, rapidement. Là où je joue aux Factorio, plus on a l'idée d'avoir vraiment de belles choses. C'est des choses carrées qui fonctionnent. Alors, l'électricité, maintenant. Ah oui, je ne t'ai pas fait ça. Pas de soucis. J'ai peut-être une idée, moi. Ça serait de profiter du toit de notre fonderie de fer. Euh... ouais. Pour mettre un poteau au-dessus. Ouais. Plus ou moins comme ça. Ça se l'a fait exprès, mais c'est ce que j'avais en tête. Mais du coup, il faut aussi alimenter le bas. Bon, le bas, c'est moins chiant. Oui. Le bas, moi, je pense que si je mets un poteau, supposons, ici. Je démonte ce mur-là. Puis, je relier lui à lui. Vous voyez, en fait, je peux, il faut juste que je démonte lui. Regardez, ça aide vachement. Puis, je vais le relier à lui. Ah, du coup, je suis dit, tu demandes électricité. Donc, on a une grande ligne électrique. Et ça fonctionne avec des pylônes. On empiéte pas sur le terrain du voisin. Arrête d'empiéter sur le terrain du voisin, Calilong. Et là. Ah bon, non, attends, attends, attends. Ça, ça ne me va pas. Hop, celle du haut, c'est parti. Celle du bas, c'est quasiment fini. Ouais, c'est bon. Ça part. Et voilà. Et ainsi donc, là, on va voir le fonctionnement de mon truc. Du cuivre rentre. Les lingots de cuivre sortent. Conmergés ici. Sortent là. Et ici. On a deux fois 60 lingots par minute qui arrivent. Et on est sur un tapis qui devrait sortir 120 lingots par minute. Et voilà. Et ça, c'est beau. Magnifique. Sous-tit ? Sous-titrage ST' 501